Donc, en suivant Kluskar sur ces chemins de la praxis et en s'appuyant sur d'autres penseurs marxistes, Lukács, Sanchez-Vasquez, Stranducto, on a proposé un schéma à amender, évidemment, donc c'est un schéma à discuter, une première base, sur l'évolution de notre rapport à la praxis dans le temps. On a essayé de montrer sous ce rapport d'où on vient, donc immanentisme, sujet, praxis, puis on a vu qu'il y avait une objectivisation du sujet et de la praxis au début du capitalisme, immédiatement suivie par la négation, la forclusion de la praxis par un gnozéocentrisme scolastique. Ça, je l'ai piqué à Bourdieu, enfin, lui, il dit un épistémocentrisme scolastique. Bon, c'est-à-dire qu'on reste en vase clos en s'extrayant de la praxis, issue de la bourgeoisie de robes naissantes, comme l'a montré Kluskar. Puis, donc, on a évoqué où on en était aujourd'hui, donc la société civile, le fameux pourrissement d'histoire jusqu'aux récentes révolutions, contre-révolutions oranges sociétales, dont on espère que les nuits debout ne seront pas un autre exemple. Bref, la réalisation totale de l'utopie libérale de Bernard de Monteville, la fable des abeilles, dans laquelle les égoïsmes s'entrechoquent sans régulation et qui autorise et promeut le loisir, la scolée, de quelques-uns, en assemant la multitude par le travail aliénant et la misère. Alors, soulignons d'ailleurs que le premier grand texte politique du premier grand philosophe politique des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes était en grande partie une réponse directe à la fable des abeilles de Bernard de Monteville. Voir à ce propos le texte d'Yves Vargas, Jean-Jacques Rousseau, « L'avorteur du capitalisme », publié aux éditions d'Elga. Voilà. Donc, ce n'est pas un hasard non plus si Rousseau est la référence majeure de Kluskar. Donc, sur cette société civile et le pourrissement de l'histoire, on a d'ailleurs consacré une séance entière en février autour du dialogue radiophonique entre Kluskar et Lefebvre intitulé « La société civile, nouvelle liberté ou ultime alienation ». Ensuite, on a également proposé de pointer ce qu'il nous semblait falloir faire et réciproquement ne pas falloir faire pour contribuer à dépasser cette situation actuelle de pourrissement de l'histoire sous régime de société civile. C'est bien notre problème à tous. On s'est servi pour cela du clivage entre le premier et le second Lukács, qui nous paraît être d'une grande importance. En effet, à la suite du premier Lukács, en lui emboîtant d'une certaine manière le pas, des penseurs ou bien réactionnaires ou bien gauchistes ont proposé en quelque sorte, mais chacun bien sûr de manière différente, de s'extraire du pourrissement de la société civile, à savoir par exemple s'extraire du « on », le « on » indéfini, dénoncé par Heidegger ou s'extraire de la société du spectacle, stigmatisé par Debord, en dépassant toute objectivation faussement identifiée par eux comme une alienation à la suite du premier Lukács. Il y a une filiation quand même entre Lukács et Debord, et également pour certains donc entre Lukács et Heidegger, notamment Goldman en parle. Et en revenant en quelque sorte à un âge d'or de la non-séparation, alors authenticité de l'être avant l'histoire, le logos, la praxis et la technique pour Heidegger, ou bien abolition du travail, de l'argent, de l'État pour Debord. Au contraire, il nous a semblé voir se dessiner une voie pointant ce qu'il faut faire pour contribuer à engloutir la société civile et son pourrissement corollaire de l'Histoire, dans l'évolution du second Lukács, qui se ravise après sa lecture tardive des manuscrits de 1844 et établit à sa suite que toute objectivation n'est pas une alienation. Et notamment, l'objectivation de la praxis par le sujet n'est pas une alienation, mais au contraire une étape irréversible de l'humanité, que Lukács s'attachera à longuement circonscrire dans son ontologie de l'être social et aux éditions d'Elga, en trois volumes, ça représente à peu près 1500 pages. Donc il ne faut pas, en quelque sorte, jeter le bébé, la praxis, avec l'eau du bain sale capitaliste, le travail aliéné et aliénant. On a enfin montré que la saisie de cette phénoménologie de la praxis semble voir son couronnement avec la pensée de Michel Kluska. D'abord, et je cite Kluska à nouveau, « La praxis accède à la pure représentation de son être. Le réel devient totalement rationnel. C'est la praxis réflexive. Le sujet objectif totalement la praxis et sa praxis. » Ensuite, et je cite toujours Kluska, « Cette représentation peut alors proposer l'organisation politique de la praxis. Le rationnel devient totalement réel. C'est le socialisme. Consommation sociale égale production sociale. » Kluska synthétisée par « C égale P ». Voilà. Donc là, arrivé là, fin de la préhistoire, début de l'histoire de l'humanité, point d'interrogation. Et Kluska rajoute, « Ainsi, la boucle est bouclée. La logique est accomplie. » De fait, si on revient au régime, au schéma, on n'a pas traité le dernier bloc intitulé « La représentation du procès de production, du procès de production. » Cette tâche, donc la représentation du procès de production, du procès de production, une fois la logique accomplie, comme dit Kluska, pourrait même être l'objet futur d'une étude pour l'humanité. La contemplation de la logique, point d'interrogation, de l'être qui désigne la logique, à, comme le formule Kluska, la logique qui désigne l'être. Au commencement, la logique s'exclamera-t-il dans les chemins de la praxis. On ne fera qu'en esquisser, donc, quelques possibles pistes, si on a le temps, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps, à la fin de cette séance, et sinon, plus tard. Alors, est-ce que tout ceci est merveilleusement limpide et direct ou bien caricaturalement simpliste ? Pour contribuer à trancher entre la thèse directe de Kluska et l'accusation potentielle de simplisme qui pourrait se lever et tenter d'invalider cette philosophie de la praxis, laissons la parole à Kluska même dans Critique du libéralisme libertaire, page 351. Je cite donc. « La philosophie de la praxis révèle l'unité du réel et du rationnel. La nature politique est faite de leur engendrement réciproque. Non seulement celle-ci peut être intégralement connue, mais elle peut aussi être décidée, créée. Cette connaissance est absolue. D'abord parce qu'elle dit le non-dit de l'anthropologie libérale. Elle dit l'inconscient de l'inconscient. De plus et surtout, elle écarte tout résidu gnozéologique, toute fuite du savoir vers un noumène qui devient alors le lieu de l'irrationnel. Il n'y a pas de résidu transcendantal, résidu qui pourrait être un rien, une nuance, un je-ne-sais-quoi, mais qui suffirait à glisser entre le réel et le rationnel ce petit hiatus par lequel la grâce pourrait intervenir dans un univers dont on croirait connaître toute la détermination, connaissance qui serait vaine par l'acheminement mystérieux de la transcendance. Point. Il n'y a pas d'ailleurs, d'ailleurs, au rapport de production. La chose en soi est la lutte des classes. Fin de citation. Pour faire écho à cette dialectique du clair et de l'arbitrairement sophistiqué, je ne résiste pas à citer ce passage de Hegel dans un des fragments écrits de la période d'Iéna. Je cite. « Je me souviens très bien du temps pendant lequel j'ai flâné dans les sciences, pensant honnêtement que ce qui était manifeste en elle ne constituait pas encore le tout. Des manières de conduire le raisonnement, je conclus que les sens résidaient encore à l'arrière-plan et que tous en savaient de loin beaucoup plus que ce qu'ils en disaient, c'est-à-dire connaissaient l'esprit ou les raisons de ce qu'ils avançaient. Après avoir cherché longtemps et en vain, où devait être trouvé ce dont on avait toujours parlé et à quoi l'on s'était toujours rapporté comme à l'universellement connu et au procédé habituel, donc à ce qui était juste, mais dont on ne pouvait pas donner la justification, je trouvais qu'en réalité, il n'y avait en cela rien de plus que ce que j'avais compris, sauf ceci, le ton de l'assurance, l'arbitraire, l'outre-cuidance. » Fin de citation. On pourrait même se demander si dans la bataille idéologique aujourd'hui, on peut continuer à prétendre mener la lutte en marxiste conséquent tout en faisant l'économie d'une sorte d'extension du domaine de la lutte des classes, consistant à débusquer ces résidus gnozéologiques là où ils sont et laisser émerger l'unité du réel et du rationnel, comme le dit Kluskar, sans scorie, à travers le seul prisme de la philosophie de la praxis. Car si on veut se débarrasser du capitalisme en continuant d'utiliser les catégories du capitalisme, même le capitalisme naissant, « N'est-on pas certain de courir à un échec renouvelé ? » Ou bien encore, toujours pour faire écho à la radicalité directe de la philosophie de la praxis, à l'immanentisme radical du procès de production, comme dit Kluskar, citons aussi la dernière phrase de la deuxième thèse sur Feuerbach de Marx. « La discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'isole de la praxis est purement scolastique. » Elle aussi, directe comme phrase, est vraie, et qui, si elle devait être appliquée conséquemment, serait positivement dévastatrice pour la quasi-totalité des discussions intellectuelles, quasiment toutes gnozéocentrées de manière scolastique, c'est-à-dire en vase clos, ne prenons pas compte de la praxis, et qui serait alors, en quelque sorte, à jeter aux orties. Alors, cette seconde thèse de Feuerbach, de Marx, faisait d'ailleurs déclarer à Sanchez-Vasquez dans la philosophie de la praxis, je le cite à nouveau, je l'avais déjà cité, « La catégorie de praxis devient dans le marxisme la catégorie centrale. À sa lumière, il faut aborder les problèmes de la connaissance, de l'histoire, de la société et de l'être lui-même. Si, comme le dit Marx dans sa deuxième thèse sur Feuerbach, la discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'isole de la praxis est purement scolastique, les problèmes philosophiques fondamentaux doivent être posés par rapport à l'activité humaine qui tend par là même à la primauté non seulement du point de vue anthropologique, vu que l'homme est ce qui est en et pour la praxis, historique, étant donné que l'histoire est en définitive l'histoire de la praxis humaine, mais aussi gnozéologique en tant que fondement et objectif de la connaissance et critère de la vérité, et ontologique puisque le problème des relations entre l'homme et la nature ou entre la pensée et l'être ne peut pas se résoudre en dehors de la pratique. Fin de citation. Alors, il y a un mois, Sylvain avait fait une intervention sur l'éthique de la praxis et on avait terminé la séance sur un passage de Kluskar dans les chemins de la praxis. Je cite à nouveau ce passage, page 261. On n'a jamais pensé faire la philosophie de la relation du produire et du consommer pour la bonne raison qu'elle a toujours été faite, mais à l'envers. La théologie, l'éthique, l'économie politique ont surdéterminé les deux processus qui n'ont servi que de moyens d'expression. Nous inversons la relation, produire et consommer se mettent en relation pour constituer la théologie, l'éthique, l'économie politique. Ce sont les deux universaux constitutifs de l'universel concret. Fin de citation. Afin de manière quasi paradigmatique d'illustrer la centralité de cette philosophie de la relation du produire et du consommer, je citerai un passage assez long, mais je crois qu'il vaut le coup, de l'être et le code de Michel Kluskar que l'on peut retrouver dans la production de l'individu édité aux éditions de L'Ga, page 133 et suivante. Je cite donc Kluskar. Voilà, donc travaux pratiques là maintenant, la lutte des classes. La progression normale du corps peut être arrêtée par la fixation à la situation paroxystique du premier stade qui apparaît par la contradiction maximale de la société civile, celle de la bourgeoisie libérale de notre époque. La psychanalyse qui dit la situation de classe a identifié cette situation à celle du sujet universel. Quand il dit ça, il dit abusivement. La normale est l'apostrophe, celui qui est dans l'anormalité, mais politique est telle qu'il radicalise l'antagonisme père-mère, culture-société, haine-amour, selon une événementialité traumatisante du sujet. Le complexe d'Édipe est en effet la solution radicale paroxystique de la crise, mais un complexe d'Édipe alors non freudien, manifestation conflictuelle d'une relation dont la consommation est la cause, non sexuelle, mais combien sensible. On pourrait retracer un schéma positiviste empirique naïf de cette crise, son déroulement limite. À l'interdit du contingentement de la consommation, le sevrage, etc. Le sujet répond par une surenchère, cris, larmes, etc. Et ce qui attendrit la mère comme rôle social exaspère le père. La violence, brusquerie, coup, etc. est alors la marque de la rupture avec la consommation, à la bienveillance, à succéder, la sévérité. Ce schéma de la banalité quotidienne permet de mettre en évidence la relation conflictuelle, dialectique, entre le père et l'enfant. Le conflit est provoqué, événementiel. C'est un drame qui surgit, que le père peut regretter, qui le surprend lui-même. Mais une logique de l'événement, qui ne fait qu'actualiser la logique, entraîne la conclusion. Mais l'empirisme, l'occasion, la manifestation ne doivent pas cacher la cause politique du comportement des parents. Comme nous l'avons vu, le politique, dans sa signification macro-sociale, se reconduit dans le micro-relationnel qu'est le relationnel du couple. Et l'organico, affectif, chez l'enfant, se constitue dans sa projection, imitation, vers la structure parentale. Aussi, le moment de la plus grande contradiction politique entre la bourgeoisie et le prolétariat est vécu, selon un non-dit, qui reprend, dans le conflictuel des parents, la situation aliénante, aliénée de cette classe, la bourgeoisie. Le père et la mère sont très politisés, et selon l'arrivisme de cette classe sociale, selon le négatif qu'est l'accession à une situation objectivement oppressive, pas pour eux, bien sûr, leur relationnel est le plus éloigné des relations encore non élaborées du prolétariat ou de la paysannerie. Et ce relationnel du couple bourgeois a comme négatif le non-dit qu'est l'arrivisme, l'implacable soumission à l'argent, au pouvoir. Tout ce qui a été sacrifié pour accéder au statut de classe, tout ce qu'il a fallu subir pour conserver ce statut, toute l'oppression acceptée est vécue dans l'intimité comme l'antagonisme du couple et comme un non-dit du couple qui sera subconscient de l'enfant. Donc, si le premier stade est, pour le sujet, la dualité haine-amour, ce n'est pas selon une fatalité organique, mais parce que, a priori, les parents ont imposé le modèle de la contradiction. Alors, cette contradiction trop tôt révélée dans le même est traumatisante. Elle fixe à ce moment et si la génétique se poursuit, elle fixe le sujet à ce moment, elle fixe le sujet à ce moment et si la génétique se poursuit, c'est selon la constante référence à ce traumatisme qui, normalement, doit se dépasser. Aussi, ce n'est plus maintenant au niveau de la consommation immédiate que l'organico-affectif doit se définir. Le geste empirique de la vie quotidienne n'a fait qu'actualiser l'exaspération politique du père, qui ne fait que reprendre à l'égard de son fils la conduite type que sa situation dans la praxis, dans la politique dynastique, lui impose. Le relationnel affectif est alors décisif de la signification du besoin, car la fixation acquise par le sujet à la mère se fait irréductible, n'autorise plus la malléabilité autorisée dans le cas de la non-actualisation de la contradiction. La consommation est alors revendiquée contre le père autant que pour la satisfaction du besoin. Cette situation se développera dans l'étalement abusif du premier stade, situation constamment actualisée par le comportement des parents. Le désir reste fixé à son premier moment comme contestation d'une répression. Là, on a un peu la typologie gauchiste. Et cette situation définit non seulement la nature humaine du bourgeois, mais encore les limites de son ouverture politique et intellectuelle. L'image du père est dite répressive, d'un désir qui ne sait pas que sa seule consistance est le rôle du père dans l'éducation bourgeoise. Aussi, lorsque le fils du bourgeois se dira révolutionnaire, alors qu'il ne veut que s'émanciper, ce sera contre le père, alors qu'au contraire, le vrai révolutionnaire, le fils d'ouvrier l'est par fidélité au père. Le fils du bourgeois s'émancipe du père, mais le père en milieu ouvrier est ouvrier. Révolution et émancipation sont à un certain moment de la logique de la production contradictoire. L'émancipation se révélera réactionnaire, néo-libéralisme. La dualité est donc apparue dans l'organico-affectif, mais selon deux modes très différents. qui vont élaborer la consommation selon deux perspectives opposées. La dualité de complémentarité des deux stades qui autorise une continuité génétique intègre l'antagonisme père-mère. Celui-ci a suscité un champ de conscience. Le commencement... Alors là, il parle un peu de l'autre versant, disons, le fils d'ouvrier. Celui-ci a suscité un champ de conscience, le commencement de la mémoire, l'éveil au politique. Le pour soi est alors l'assumation du négatif par le sujet sans reporter sur le père. Assumation d'une légère scission qui se compense et n'est que latence, ouverture. Dans ce cas, le sujet pourra renoncer à l'immanence ontologique pour un lieu de sociabilité qui, lui, fera apparaître la contradiction dans le politique et non dans l'organique et non par l'identification du négatif au père. Mais même dans ce cas authentiquement normatif, il est bien entendu que le sujet dans l'immédiat reste fixé au besoin. S'il a été préparé à la dialectique du dépassement du besoin, ce n'est que dans les stades ultérieurs et en particulier par l'accession au langage qu'il pourra accomplir comme acte subjectif la mutation du désir. Ainsi, la crise, la contradiction reste latence, ambiguïté. Le négatif circule, se dépasse, ne se fixe pas à la personne. Le traumatisme se compense doublement par la conduite de communication vers le politique et par la conduite de régression vers la mer. Les deux termes ne s'opposent pas. Au contraire, le sujet a découvert deux champs opérationnels qui nient pareillement l'angoisse étymologique. Que ce soit la source de la consommation ou le principe de la communication politique, deux conduites maintenant relationnelles d'échange politique permettent de reconstituer une homogénéité qui n'a plus la perfection ontologique mais qui permet une double efficacité du sujet. C'est son acte qui mérite, qui acquiert. L'opération créée, le sujet, est centre de décision et non plus passivité. Alors, il peut renoncer à une consommation qui est le lieu de l'angoisse. Alors, le négatif ne se fixe pas sur le père. L'échange pour la consommation et l'échange pour la relation est un langage sans symbolique encore, d'engagement total du corps. L'organique est l'échange et son propre signe. De la consommation lieu de l'angoisse à la consommation méritée, lieu de l'échange, le sujet est passé de l'organique à l'affectif. Sa contradiction ne fait qu'homogénéiser le champ social. La polarité relationnelle fera apparaître comme finalité des champs opérationnels, le père et la mère comme personne, puis comme modèle régulateur de tout le politique. La consommation est le résultat d'une opération du sujet. Elle est médiatisée. L'échange, qui est maintenant la relation avec la mère, est l'acceptation de la régulation de la consommation comme la relation avec le père et l'acceptation de la frustration. L'autre perspective fixe la dualité au premier stade en un antagonisme radical qui fixe le désir aux premiers besoins organiques comme contestation du pouvoir du père. Le traumatisme était trop fort. La latence normative d'antagonisme à l'égard du père s'est actualisée. Le négatif est reporté sur le père. Toute la dynamique sera déterminée par cette fixation. Non seulement le complexe d'Édipe restauré doit être défini selon la génétique totale du corps, son avant et son après, mais aussi selon la réalité majeure, originelle qui a défini la consommation. C'est bien avant le moment des catégories psychanalytiques qu'il faut remonter pour définir la problématique et la thématique du corps. Cette étymologie, réalité majeure de la consommation et restauration de l'être, participation à l'immanence. Et toute la thématique du sensible doit se soumettre à cette réalité. Ainsi, le plaisir, le désir, le besoin ne sauraient être hypostasiés en concept autonome et fixiste. Ces termes ne sont que des attributs corollaires moyens de la restauration de l'être et de l'étymologie au sensorimoteur à l'autonomie fonctionnelle du sujet. Ils subissent une double élaboration comme acquisition de l'appareil physiologique, acquisition de la nature, sensation, perception et comme acquisition de l'affectivité, sens politique du désir complexe d'Édipe. Plaisir, désir, besoin doivent être définis comme des significations d'ordre synthétique, rencontre d'une organicité d'ordre biochimique et du destin politique de la cité. La problématique de la consommation est donc celle de la restauration de l'être selon l'historicité du corps, moment du besoin, du désir, du plaisir et toute la vie sensible sera soumise à ce paradoxe. À mesure que la subjectivité se politise, le corps s'éloigne de la restauration de l'être. C'est en référence à cette problématique de la consommation que nous suivrons la génétique du corps, la sexualité en sera le dernier terme.